Bienvenue à vous, nous sommes dans le nord du Portugal aujourd'hui à Porto, la grande rivale de Lisbonne au plan footballistique. Le commentaire c'est bien sûr le duo Matoumenes qui va vous accompagner. C'est un match de groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. On va vivre, on espère un grand match Pierre. C'est un match à part pour les deux équipes pour qui c'est un long parcours qui commence dans cette Ligue des Champions. Enfin je dis ça, je pourrais dire qu'elles sortent toutes les deux de leur groupe. Évidemment on attend beaucoup de cette nouvelle édition de l'UFA Ligue des Champions. Avec son lot de surprise, évidemment, dès aujourd'hui, pourquoi pas. Maréga, Otavio. Oh, c'est le Marc, ils vont passer devant, attention ! Et l'ouverture du score ! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. C'est vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses, on revoit tout ça en ce moment. Et ensuite, frappe à mi-distance, imparable, puissante. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Paolo Di Bala. Maréga. Serra Diolivera. Otavio. Oh, c'est juste à côté ! Ah mais on va, le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Le ballon qui est sorti, sorti de but. Il y a les joueurs qui ont pris l'avantage. Grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Morata. Federico Chiesa. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Le centre peut-être, allez ! Il n'a pas pris de risque. Corner. Sur ces images, on voit bien qu'on était vraiment tout près du but. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Allez, encore un corner. La précision de Di Bala sur ce corner, sans danger pour l'adversaire. Ressos Corona. Le ballon par-dessus. Ressos Corona. Les joueurs du FC Porto qui se rapprochent du but. La passe aérienne, pas mal. Le tacle décisif dans sa propre surface. Federico Chiesa. Cristiano. Il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. C'était pas mal joué. Et c'est le but, ils reviennent dans la course, ils égalisent. Une action décisive qui part de ce centre, on le revoit en ce moment. Et à la conclusion, Cristiano Ronaldo qui marque de la tête son point fort. Enfin, un de ses points forts. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et voilà donc, à égalité, un but partout. Paolo Di Bala. Avec Bonucci. Adrien Rabiot. Avec Paolo Di Bala. Juan Cuadrado. Belle séquence de conservation. Ils attendent le bon moment pour mener leur attaque. Cristiano Ronaldo. Ballon récupéré par le FC Porto. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Allez, c'est donné par-dessus. Ouais, là. Ah, c'est bien joué. Ils ont su profiter des espaces pour mener une contre-attaque fatale. Ouais, comme un entraînement, bravo. Ce but ralentit, donc on aura quand même une pensée pour le gardien. Dans un premier temps, il réussit un super arrêt. Et son problème, c'est juste qu'il n'anticipe pas le retour des attaquants. Et c'est la mi-temps, sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce score serré de 2 buts à 1. Match décevant de Paolo Di Bala pour l'instant. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Fédérico Chiesa, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado. Dominique Delirte, Morata, Federico Chiesa, Ah, il le perd. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ah, il aurait dû retarder son appel. Avec autant de passivité, c'est assez risqué. Ah là, il y a du monde au second poteau. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Non, non, ça ne passe pas. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le contre qui s'arrête là, avec cette perte de balle. Otavio, c'est contré. Corona. Cristiano. Cristiano Ronaldo qui cherchait un coéquipier. Oui, il ne l'a pas trouvé. La passe lobée dans le dos de la défense. Oh là, bon l'intervention dans la surface de réparation. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Pas très bien joué de la part de Dybala qui perd le contrôle de ce ballon. Récupération adverse. Cristiano Ronaldo. Oui, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Oui, ce qu'on vient de voir, c'est un peu à l'image de la physionomie du match. Ces joueurs ne sont pas assez dangereux pour vraiment menacer leurs adversaires. L'offensive des joueurs du FC Porto. Allez, pour qui ce centre ? Il ne s'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. Contre-attaque peut-être. Allez, la contre-attaque qui se poursuit. Oh, le plongeon ! Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Oui, il fallait encore l'avoir le ballon, ce n'était pas évident. Allez, le corner est tiré. Au cœur de la surface. Le centre long au second poteau. Et c'est le but ! L'égalisation ! L'égalisation ! Le centre à l'origine du but, on est en train de le revoir en ce moment. Et une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance aux gardiens. Du bon boulot ! Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Ressauce Corona. C'est presque une balle de match pour le FC Porto. Là, il reste peu de temps pour faire la différence. Ballon intercepté par Adrien Rabiot. Et six dernières minutes du temps réglementaire. L'occasion de prendre l'avantage. Oui, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Federico Chiesa. Alvaro Morata. Cristiano Ronaldo. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Ah oui, le but ! Il passe devant, juste avant la fin ! Alors qu'on voit revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Je vous rappelle le score, 3 buts à 2 maintenant. La dernière minute, avant le temps additionnel. Qu'on rentre dans le temps additionnel, qui sera de deux minutes seulement. Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. Il va repiquer dans l'axe. Ouais, il gagne son duel. Allez, la fin du match ici. Et le premier obstacle franchi dans cette Ligue des Champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. Ouais, il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de Champions League. Une victoire, c'est évidemment idéal pour aborder sereinement la suite des événements. Bon, est-ce que vous avez aimé Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Pierre ? Bon, est-ce que vous avez aimé ? Bon, est-ce que vous avez aimé ? C'est parti !